Bah voilà, je me retrouve par terre, j'ai mal, je suis surpris, je suis certainement un peu vexé de me retrouver là, allongé sur la pelouse. Et donc je tends le pied comme je l'aurais fait un sur un terrain de foot et peut-être même dans la vie de tous les jours. Moi ça m'a fait rire. Bon bah merci. J'ai déjà vu ça, j'ai rigolé. Moi aussi c'était génial. Il y en a qui ont pris ça tellement au sérieux alors que je comprends que ça puisse gêner, c'était stupide, je l'ai dit 100 fois. Et tu lui mets un carton jaune après ? Non, il s'est mis lui même un carton jaune. Finalement, on aurait pu s'en sortir comme ça. C'est deux jaunes ou un rouge ? En fait c'est le deuxième jaune. Deuxième jaune pour 10 mois. En fait, je s'aperçois que je ne suis pas lucide parce que dans mon esprit, il m'a poussé volontairement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est dans mon dos et je sens une poussée et j'ai vraiment l'impression qu'il me pousse volontairement. Donc dans mon esprit, je me dis qu'il l'a fait exprès et donc je lui mets un carton. Et vous vous en rendez compte à quel moment ? En rentrant dans le vestiaire, en voyant les images ? Ou vous le savez déjà à la fin de l'action ? Honnêtement, je ne suis pas très lucide au moment où je prends cette décision parce que d'ailleurs, il me faut un certain temps pour retrouver un peu mes esprits. On remet un peu dans le contexte. Moi, je me souviens très bien. Moi aussi, j'en ai beaucoup ri. Mais je trouve que même vous, vous en avez fait un acte. Alors c'est pour ça que je demande, est-ce que vous vous en rendez compte tout de suite après l'action ou seulement un peu après, même voir après le match en quittant le vestiaire ? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de dramaturgie autour de ça, même vous, au lieu d'aller spontanément. Alors maintenant, vous me dites que vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Mais même à la limite, quand il se passe quelque chose comme ça et qu'il prend une ampleur, je pense qu'il y a une discussion et un communiqué le lendemain avec un peu de légèreté, un peu d'auto-dérision. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas, j'aurais aimé comprendre le cheminement de tout ça. Ce qui se passe, c'est que sur le terrain, je mets un carton jaune puis un carton rouge. Et là, j'ai mon assistant qui me dit ça va. Et je dis voilà, je fais mal partout. En gros, il m'a défoncé. Vous revenez de blessure en plus à ce moment. Voilà, je rends de blessure. Ça fait un petit moment que je n'ai pas arbitré. Enfin, j'ai arbitré la semaine d'avant, mais ça faisait un mois que j'étais sur le banc. Et donc voilà, je ne suis pas bien physiquement. Et là, je sens que je recouvre mes esprits et je me dis, c'est un peu, c'est pourri cette situation. Je ne le sens pas, quoi. Et je sens qu'en lui mettant un carton rouge, en fait, je perds tout crédit. Et j'ai souvenir de ce geste. Je me dis, j'ai fait n'importe quoi, en fait.